L'élection partielle dans Jean-Talon. Oui, mais on en discute avec Valérie qui est sur le terrain. Valérie, malgré la pression, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec maintiennent justement leur placement publicitaire sur Facebook pour rejoindre les élèves. C'est ce qu'ils disent. Et à l'instar de QS, du côté libéral, on s'est défendu. On a dit finalement que c'était un défi démocratique, cette partielle dans Jean-Talon, qui est prévue le 2 octobre prochain. Et c'est pourquoi finalement on avait acheté cette publicité sur Facebook, parce que, tu sais, Audrey, les partis politiques avaient bocoté Meta jusque-là. Tu comprends bien qu'avec cette partielle dans Jean-Talon, c'est venu un peu changer la donne. Solidaires et libéraux, donc, qui ont changé leur discours, ont finalement acheté de la publicité. Et ça a fait bien réagir, notamment l'Assemblée nationale. Le premier ministre, M. Legault, qui n'a pas mâché ses mots, notamment hier, il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les partis politiques avaient agi ainsi. Il a rappelé que les médias souffraient à cause de Facebook et de Meta. Il disait que c'était inéquitable. Et ce matin, eh bien, on se naît dans la circonscription de Jean-Talon. On est allés à la rencontre des lecteurs et on leur a posé la question, tout simplement, est-ce que, vous, ça vous dérange? Réaction. Selon leurs principes, là, ils disent toujours qu'il faut respecter ce qui est québécois. Et alors, je laisserai aller les réseaux sociaux. Facebook, c'est là pour rester, hein, avec... C'est bonne et mauvaise chose. Fait que, pour répondre à votre question, les deux partis, ils ont le droit. Je veux dire, c'est un droit. Je ne dis pas que c'est un droit acquis, mais c'est un droit. Ça ne change rien. Ça ne m'influence pas mon vote du tout, du tout. Il faut savoir attendre une certaine partie de participation qui est des habitués de tout ça, mais pour moi, ça ne me touche pas. Il y a une journée de boycottage sans Facebook qui est prévue ce vendredi. Et donc, les Solidaires et libéraux ont quand même dit qu'ils allaient participer à cette journée-là sans Facebook, sans méta. Merci, Valérie.